de 19 ans. Alors, j'ai quelques éléments sur Grégory Charles, il a fait les championnats, ah oui, alors deux boxeurs, deux MMistes qui ont des âges un petit peu différents, 19 ans pour le coin rouge, 17 ans pour le coin bleu, 1m80 pour le coin rouge, 1m75 pour le coin bleu, 71 kilos pour le coin rouge, contre 69 et demi pour le coin bleu. Alors Grégory Charles, lui, il a fait les championnats du monde de BJJ, de Jujitsu brésilien, mais ça ne s'était pas très bien passé, il dit qu'il s'est amélioré dans la boxe ces derniers mois, puisqu'à la base donc il est plus spécialiste dans le sol, il dit qu'il aime apprendre, il dit, c'est vrai on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, mais moi je suis parti pour gagner. Voilà les éléments qu'on a pu avoir sur Grégory ce matin, mais attention, il va être opposé à un MMiste qui vient, lui, du club Black House Tahiti et son coach n'est personne d'autre que Ray Hérédules quand même. Joriano, on va avoir un beau combat chez ces jeunes de moins de 18 ans parce qu'il va y avoir, on le pense, beaucoup d'énergie, on rappelle le timing de ce match. Un beau combat, c'est ça, avec trois fois deux minutes, ce sera comme ça à chaque fois pour les U16 et les U18. Et puis on voit une petite différence d'allonge aussi, sur la taille différente, donc coin rouge, on a un boxeur plus grand. Qu'est-ce que ça peut changer Stanley ? Ce que ça peut changer, c'est que Tewira, lui, il aura une petite allonge sur son adversaire, une domination, certes, en travail à distance, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas toucher à la tête, donc il devrait travailler beaucoup plus les jambes, la distance avec ses jambes. Tandis que Charles, lui, légèrement plus petit, lui, il a la possibilité de descendre sur les jambes, sur les appuis et l'amener au sol. Et c'est effectivement ce qu'il tente à faire. Et bien c'est logique, puisqu'il vient du JGB, logique. Et le voilà, en réflexe, disais-je, il l'amène, il va chercher. Directement contacté, on voit la jambe qui accroche, il tente donc... Et l'amener au sol, yes ! Allez, c'est parti pour le sol, maintenant. On rentre dans le vif du sujet. Allez, le bloc avec son genou, en effet. Et d'immobiliser en position montée, maintenant. Le genou, le genou, permet justement à l'adressaire de contrôler celui qui est au sol. Voilà, et là, là, ça existe en judo, c'est du tâté-chou qu'a t'amé, tout simplement. Mais là, il a réussi à se retourner. Et là, le risque, c'est évidemment l'étranglement. L'étranglement qui a commencé à passer. Voilà, ça a commencé à passer. S'il attrape le bras, il peut tenter, il peut tenter la clé aussi. Voilà, en tout cas, une belle prise au sol, Oriano. Oui, on voit un char qui est derrière son dos. Il est en train de prendre les crochets, si je ne me trompe pas, Stanley. Il est en train de prendre les crochets pour justement avoir plus d'appui et plus de maîtrise. Comment peut-on dégager la scène, justement ? Et pouvoir placer l'étranglement arrière. Ah, le dégagement, il est quasi difficile à faire. Le plus important, ça aurait été d'éviter justement ces situations. C'est une situation vraiment très, très, très compliquée. Est-ce que l'arbitre peut arrêter là, s'il voit que rien n'évolue, un peu comme au judo, il dirait Maté ? Non, justement, ça fait partie du travail de sol. Il peut rester au sol jusqu'à la fin du round ? Oui, mais là, il y a quand même un travail qui est fait. Et finalement, ça y est. Finalement, il a décidé, en effet. Arbitré par Hayata Roura. Donc, il a trouvé que le match commence à devenir passif. Il demande un peu plus d'engagement aux deux adversaires. Et c'est parti avec du strike pour l'instant. En tout cas, il avait bien été égouté par Gregorichard. Il y a des coups à la tête, là. Il y a des coups à la tête. Conte-quick, attention, les pieds, ne pas toucher la tête. Moi, j'ai vu deux coups à la tête. Oui, oui, oui. Encore un coup. Oui, au moins, oui. Deux côtés. Alors, est-ce qu'il y a coups ou il n'y a pas coups ? On est limite dans la box anglaise pure, mais on arrive au sol quand même. Alors, il faudrait savoir s'ils ont plutôt mis du côté des U21 ou dans les règles des U18. Apparemment, il semblerait qu'ils auraient autorisé les coups à la tête. On essaie d'en savoir plus tout à l'heure avec les arbitres. On va tout de suite aller. Officiellement, les U18, pas de coups à la tête. Alors, ils ont peut-être considéré que c'était des coups involontaires, mais normalement, pas de coups à la tête chez les U18. On vérifie qu'il faut effectivement cette amortation. Et là, ça change la donne à partir du moment où les coups ne sont pas mis à la tête. Là, c'est un pur plaquage de rugby. Tout simplement, prise aux jambes et le coup d'épaule dans l'abdomen pour descendre. Et là, il revient sur du grand and pont au sol. En effet, en effet. Donc, on voit que Grégory Charles, quand même, est à l'aise sur le sol. C'est ça. Et il faut savoir aussi qu'il est issu du club TRM1, entraîné par Keoni Bouban, qui est un technicien, un grand technicien du sol. Alors, on est passé sur des combats de trois minutes. Je pense qu'ils ont fait plutôt des combats de U21. Ils sont passés au combats de U21. Donc, c'est pour ça que les frappes au visage sont autorisées, éventuellement ou pas ? C'est ça. Et la durée les plus les mêmes, c'est trois fois deux minutes. Non, c'est les trois minutes. Trois rounds de deux minutes. Trois rounds de trois minutes, pardon. Trois rounds de trois minutes. Voilà, on va demander à la régie de passer sur des rounds de trois minutes. Mais on va revoir, justement. Ben oui, c'est ce qui me semble. Est-ce qu'on ne peut pas être en combat U18 ? Parce que l'un des combattants a 19 ans. Donc, il n'est pas en-dessous de 18 ans. Donc, ils sont passés en combat de U21. On va aller voir, justement, Mike qui était avec peut-être Bernard. Alors Bernard, on a une question parce qu'il semble y avoir eu des coups à la tête. Est-ce qu'on part sur une logique d'avertissement comme vous le suggériez ? Ou au contraire ? Est-ce que la règle a changé ? Est-ce que c'est des U21 finalement ? Non, c'est des U18 donc il n'y a pas de frappe à la tête. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des frappes à la tête ? Il y aurait un avertissement. Un avertissement pour chacun des boxeurs ? Je pense pour le rouge. Il faut tous les deux en fait. Il y a eu une série de coups à la tête en tout cas. C'est ça. Je pense qu'il y aurait des avertissements là. Voilà, c'est ce que disait Bernard. On est bien sur les règles des U18 avec des avertissements pour les coups à la tête. Mike, avec les ralentis qu'on a vus, je pense qu'ils ont 8 avertissements chacun du côté. Il y a eu des coups à la tête des deux côtés Stanley. Oui, en effet. Alors, peut-être une petite mise au point dans l'inter-round. Je ne sais pas ce qu'il y a pu se dire dans les coins des coachs. Allez, on est parti pour 3 minutes, Oriano. 3 minutes intense. Allez, c'est parti pour ce rang d'observation. Mais je crois que ça ne va pas durer longtemps. On va tout de suite partir. Et ça, il part encore vers la tête, on a l'impression. En tout cas, Grégory Charles vraiment cherche le take-down. C'est clair. Là, on est au clinch. Un paroi du grillage. On va essayer de donner quelques coups. Et de prendre... Allez, ça y est, au sol. Ça y est, c'est parti. Voilà, ça fait trois fois, je crois, depuis le début du combat que Grégory Charles met son adversaire au sol. Et qu'il est sur du tatechi au gatame. Ça, c'est la prise de judo. L'immobilisation au sol. Où il est donc face à son adversaire. Et il peut se relever pour tenter des coups également. Là, moi, je ne pense pas qu'on est dans des configurations idigites. Je ne pense pas du tout. On est passé en U21. Ah ouais. Il va essayer de immobiliser. En tout cas, ça y est. On commence à aller dans le dos. Il a l'étranglement. Il a l'étranglement. Attention. Voilà, avec cette vue au travers du grillage, juste devant nous, où Charles est en train, justement, de frapper à la tête pour l'instant. Voilà, il alterne les frappes et la tentative d'étranglement. Il est même parti sur un jujigatame tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a tenté une clé au bras, une clé au coude. Et finalement, il repart sur l'étranglement. Il domine au sol pour l'instant. Il domine, domine, domine. Ah, ça, c'est le jujigatame. Le jujigatame. S'il passe la jambe, ça peut passer. On va vérifier la clé au coude. La clé au coude. La clé au coude. Il va taper. Il va taper. C'est verrouillé. Ah, il l'a verrouillé, ouais. C'est verrouillé. Et... Si le rouge tape, le combat est gagné. Voilà, il a tapé. Il a tapé, c'est fini. C'est fini. Et c'est une victoire pour Grégory Charles, qui a montré sa domination au sol. Ouais, il a donné son combat au sol de plus en plus. Et au bout de la troisième tentative pour l'année au sol, l'envie d'Oriano Stanley. Ça a été la fin du combat. Il a été le chercher là où il est fort. En effet, je vous le disais tout à l'heure, il est issu de Teoro MMA, de Keoni Bouba, un spécialiste du sol et qui adore justement ce genre de travail. Monter et puis travailler justement un jujigatame. Effectivement, il a bien cherché, il a bien utilisé sa petite taille, parce que ça lui a permis, avec son stand de gravité assez bas, d'aller chercher son adversaire aux jambes souvent. Là, on le voit encore. Regardez, regardez sur le replay. On le voit chercher aux jambes et chercher le TechBaron. Ouais, sur une tentative de front kick, il l'a tout de suite amené au sol et il va le terminer avec cette clé au bras, Oriano. C'est ça. D'abord l'étranglement et ensuite on passe en clé de bras. Une palette complète avec quelques petits coups pour enchaîner, pour alterner. C'est ça. pour prendre un peu, comment dire, faire diversion et ensuite attaquer sur la prise de l'étranglement. C'est tout le travail d'un bon MMA, c'est de réussir à créer cette diversion, détourner l'attention de l'adversaire afin de pouvoir travailler justement la finale, la finalité qui était là. de la prise en haut-sol. On l'a vu. Alors, pas beaucoup de décisions au niveau des arbitres, des juges arbitres, parce que c'est bien sûr en bleu, Grégory Charles qui va être désigné vainqueur pendant ce combat, Mike. Et on va attendre, voilà, la décision officielle de l'arbitre. Avec une célébration assez modeste finalement, contrairement au premier combat, on avait vu un petit salto. Là, il la joue modeste. Il met sa petite casquette. Il est cool. Et voilà, la coupe pour ce premier combat de MMA, remporté en Polynésie par ce jeune homme. Et ça va rester une première pour tout le monde. Ça va marquer l'histoire également des sports de combat en Polynésie, on va dire dans le MMA, parce qu'aujourd'hui on vit une première tous ensemble. Et ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui suivent les traces d'Henri, d'Rey Herre qui sont partis à l'étranger, qui, en tout cas, on va le voir certainement en interview après avec Mike, ont dévélité vers l'international. Et pour en dire à leurs petits-enfants, j'étais le tout premier champion de MMA en Polynésie dans ma catégorie. Et surtout avoir gagné par soumission. Une belle soumission, c'est pas une décision au point, ça c'est vraiment incontestable. C'est vraiment la clé au sol. Même s'il y a eu quand même une belle résistance de son adversaire, et bien au sol, il a clairement dominé Gregorichard. C'est là que tu vois que le MMA, c'est un sport complet. On a débuté d'abord dans les percussions. Donc debout, ensuite on va au clinch, au corps à corps, pour amener ensuite au sol. Et des superbes combinaisons qui s'enchaînent au sol. On a vu l'étranglement, ensuite le Jujigatame. Un bon éventail, un large éventail de techniques. Et victoire, vous le voyez par l'arbitre de Gregorichard, qu'on va retrouver dans un petit instant au micro de Mike Leral. Oui Olivier, félicitations à Gregorich pour ce combat assez exceptionnel, et avec toute la palette du MMA en fait. On a vu du combat debout, du strike, du clinch, on a vu du sol, et finalement une soumission. Oui, il est traité du low strike. Du coup j'étais obligé de jouer au sol. Bon après j'ai mangé mon premier round, mais ça s'est très bien passé par la suite. Et ça s'est fini par une soumission. C'était la stratégie du combat, vraiment aller au sol. Tu savais que tu avais une domination au sol par rapport à lui ? Oui, 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 c'était ça. Le jeu c'était d'aller en bas et de terminer au sol. Je pense que je n'avais aucune chance avec lui en haut. Mais ça se travaille, voilà. C'était une belle résistance quand même, même debout. Tu n'as pas pris de coup particulièrement fort. Oui, oui, enfin bon, c'était compliqué quand même. Mais voilà, ça s'est bien passé et je suis content. Alors parlons-nous un petit peu de ces enchaînements qu'il a fait au sol. Parce qu'on a vu des tentatives de clés, des tentatives d'étranglement et aussi de coups. En tout cas, félicitations et bravo pour ce tout premier combat dans ta catégorie, remporté en Polynésie. Merci. Merci.